Ce roman, il naît d'une rencontre avec un jeune homme avec qui j'entame une conversation, et un peu plus loin dans la conversation, il finit par me dire « mon père a tué ma mère ». Cette phrase, évidemment, elle me plonge immédiatement dans la sidération, dans le silence, parce que c'est très compliqué de répondre après une phrase comme celle-ci, et j'essaie de comprendre, évidemment, et j'essaie de savoir, et je commence à poser des questions. Et puis peu de temps après, le hasard veut que je voie un reportage à la télévision sur des enfants dont la mère a été tuée par leur père, qui témoignent, certains à visage couvert, d'autres à visage découvert, pour raconter ça, ce moment si unique, singulier, effrayant, épouvantable, où la figure de protection, qui est celle du père, tue la figure d'amour, qui est celle de la mère. Et ils expliquent tout ce qui arrive après, c'est-à-dire, effectivement, la stupéfaction, le chagrin épouvantable, les questions qui surgissent, la culpabilité, la colère, etc. Et je me dis, je dis à ce jeune homme, à ce moment-là, mais pourquoi ne pas en avoir parlé avant ? Et il dit, parce que nous, on est des victimes collatérales. Et à ce titre-là, on doit garder le silence. On n'a pas droit à la parole, d'une certaine manière. On n'a pas droit à être vu, non plus, parce que ce qui compte, ce qui l'emporte sur tout le reste, c'est le féminicide, c'est la mort de la mère. Et moi, je me dis, en fait, non. Je me dis, ce n'est pas parce que ce sont des victimes collatérales qu'ils doivent disparaître. Et à partir de là, l'écrivain que je suis, le romancier que je suis, se dit, il faut leur donner la parole, il faut les rendre visibles. Et c'est comme ça que commence l'écriture de Ceci n'est pas un fait divers, où un jeune homme dont la mère a été tuée par le père prend la parole. Alors ce titre, Ceci n'est pas un fait divers, et il faut évidemment le comprendre à la fois comme un message, une provocation, une façon d'entamer le débat. Puisque souvent, effectivement, on range les féminicides dans la catégorie des faits divers. C'est quelques lignes dans un journal, et puis c'est un décompte macabre. On dit, maintenant, il y a eu 120, 130 femmes tuées par leur conjoint cette année. Voilà, c'est juste ça. Et en fait, c'est évidemment ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est surtout aussi un fait de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus ranger ça dans la catégorie des crimes passionnels. Vous voyez, cette espèce de folie qui voulait qu'un homme aime tellement sa femme qu'il la tue. Ça n'a aucun sens. Enfin, on sort de ça. Et donc, moi, j'ai voulu raconter ça aussi, qu'au fond, ça dit quelque chose de notre société, de la façon dont les femmes sont traitées parfois par leur conjoint, et pour dire que c'est un crime de propriétaire. C'est-à-dire qu'à un moment, le mari tue sa femme parce qu'il ne supporte pas qu'elle lui échappe. Il considère que c'est sa chose, il la chosifie, et si elle décide de s'émanciper, de reprendre une part de sa liberté, alors il la tue. Et c'est ça que ça raconte. Alors, je ne suis pas un militant, je ne suis pas un essayiste, moi, je suis un romancier du sensible, du sentiment. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de traquer les sentiments et tout ce qui se bouscule dans la tête, dans les esprits et dans les âmes des gens à ce moment-là. Mais c'est aussi un fait politique, donc il faut le raconter comme tel. Eh bien, justement, je pense que la fiction, elle a un rôle à jouer. Évidemment, le travail des sociologues, des psychologues, des enquêteurs, de la police, de la justice est fondamental. Le travail des essayistes est fondamental sur ce sujet. Ceux qui recensent font également un travail fondamental. Mais, bizarrement, ces chiffres ou ces faits sont comme sans chair. Ils sont objectivés, ils sont factuels. On a le sentiment que c'est juste des nombres. Et moi, ça me rend fou, ce genre de choses. Je pense qu'au contraire, il faut ramener ça dans ce que c'est, c'est de la pâte humaine, des liens, des relations, des relations brisées, et des gens qui vont devoir, après, reconstruire des existences dévastées. Parce que c'est ça aussi que ça raconte, ce livre. C'est comment ce frère et cette sœur, puisqu'ils sont deux enfants concernés dans le livre, vont devoir réapprendre à vivre. Ils vont devoir, justement, surmonter la culpabilité, la colère et tout ça, pour arriver à reprendre une place dans le monde. Et la fiction, parce qu'elle touche aux émotions, aux sensibles, fait qu'on peut prendre conscience beaucoup plus de la réalité de cette question-là. Elle happe la fiction, elle vous chavire. Donc c'est par ce biais-là de l'émotion qu'on peut espérer éveiller les consciences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada